Nous sommes de retour sur le jeu que j'adore streamer pour vous vous ennuyer, c'est Morrowind. Alors... Est-ce qu'on avait toujours joué avec la sensue aussi élevée ? J'étais-je fou ? Oui, c'est Morrowind, on peut parler aux gens pour qu'ils nous disent tous la même chose, mais comme il y a un arbre où on peut demander qu'est-ce que tu penses des KJ, de la météo et du beau temps, c'est mieux que Morrowind, c'est mieux qu'Obivion du coup. Le maître d'Arm de Fort-Pélégien, donc Arril est une bonne source de ressentiment. Si vous vous posez des questions sur son métier, il a tendance à se perdre dans de longues explications, mais il le connaît à son sujet, je ne refuse jamais d'en parler. Voilà ! Je ne sais plus où on est, je ne sais plus qu'est-ce qu'on doit faire, je ne sais plus. Je crois qu'on avait avancé sur une petite principale, mais je ne sais même plus. Qu'est-ce qu'on fait à l'aide de moi ? Alors... Ticoué, comment on était où ? C'était quoi la suite de la quête ? Toi qui connaît le parker. Je pensais que ça fait un moment qu'on n'a pas revu Thélius. Peut-être que Joué à Morrowind va l'invoquer. Euh... Tac, tac, tac. Autrement la quête principale. D'accord, je crois qu'on y est du coup. Je crois qu'on y est. C'est quelle touche pour la carte ? Oh, il y a un raccourci clavier. On découvre des choses. Ah, c'était ça. C'était clic droit. Euh, oui. Porcelaine. Je parle à Raissa Puglia. C'était peut-être celle qu'on a regardé dans les yeux pendant trois heures, là. Non, je ne sais pas. Vous devriez apprendre les bonnes manières. Ah ouais ? Moi, je ne connais pas les bonnes manières, moi. Allez, ramenez-vous. Je vous dose tous, là. Voilà. Si on avait fait pas mal d'annexes. Parce qu'à la fois qu'on avait fait une grosse journée, on avait fait plus de cinq heures de Morrowind. Ça, on avait fait... On avait fait un petit peu de carte principale et pas mal d'annexes. Du coup, on va reprendre la carte principale, je pense. Euh... Voilà. Pendant que tout le monde est en train de jouer à Belger's Gate, nous, on joue à Morrowind parce que voilà, on est un hamster de la vie. Oui. C'était mieux avant. Et j'ai moins d'argent. Alors. Je ne sais pas le quoi... Ah, c'est toi ! Bonjour, Karabaf. Vous voulez me parler de la base de la 6e maison ? Et si tu es prêt de Nirmok ? Tch... Ça, la meuf, tu ne connais pas ? Tu arrives en... Oui, je t'inquiète. Je peux donner des infos sur... Euh... Sur des mecs assassins. Il n'y a pas de soucis. Je ne connais pas, mais je te donne tout. Ce soldat est revenu. Il est mort peu après totalement fou et horriblement défiguré par la peste. Dans son délire, il a évoqué une caverne située de long de la côte et qu'il l'a appelée... Il eut une libi. Elle n'apparait pas sur nos cartes et s'est interrogé les habitants de Nirmok à ce sujet. Nos hommes ont combattu des monstres défigurés vraisemblablement par la peste. Fuyant leurs agresseurs, ils se sont perdus dans les cavernes. Et c'est là qu'ils ont rencontré une créature appelée... Dagoth Gareth. Dagoth Garrus. Ce Dagoth Gareth a exterminé toute la patrouille, ne laissant... Fiamment qu'un seul survivant. Il a dit à ce dernier qu'il l'épergne, afin qu'il puisse dire à tous les autres que le Dormeur s'éveille, que la 6e maison vienne de renaître, et que Dagoth Ur est le Seigneur et que je suis son prêtre, et que tous ne feront plus qu'un avec lui dans la chair. Nous n'avons pas reconnu le malheureux, il n'a pas pu répondre aux questions. Il n'a fait que répéter les mêmes paroles sans suite jusqu'à sa mort. Wow, ça fait peur ! Et Nirmok est un vieux village de pêcheurs... Oh, il a déjà été ? On avait escorté la meuf avec ses bottes là. Avec ses bottes magiques qui rendent aveugles. Aux de Caldera et d'Haldrun. Je vais l'indiquer sur votre carte. Il n'existe pas de route depuis Haldrun. Nos patrouilles empruntent celles de Malmora. Au panneau signalé en Gnisis, Malmora et Haldrun. Prenez au sud et puis tout de suite à l'ouest pour atteindre la maison de Drulenphalen. De là, c'est tout droit vers l'ouest. En regardant... Ok. La peste. Attendant, suivez, blablabla. Suivez la côte. Suivez la côte en passant par du Népaule Navire quand ces rochers se transforment à la région de la côte du Malmora. C'est un lieu rugueux et peuplé d'aventuriers et de contrebandiers dehors de la loi. Mais peut-être que quelqu'un pourra vous aider à trouver les cavernes d'Ulinibe. C'est ainsi que le soldat est mort, appelé la grotte où il a trouvé la base de la sixième maison. Elle n'apparaît pas sur nos cartes. Blablabla. Ok. La peste. Parle-moi de cette peste. J'ai déjà entendu parler de la peste, mais sans jamais en voir les effets. La chair du soldat était bouffée et couverte d'excroissance. Son squelette s'était déformé et il parlait comme s'il était en plein rêve. Nous avons reconnu d'abord que son uniforme. L'aumonie a tout essayé, sœur et potions en vain. Le malheureux est mort peu après. Je ne pensais pas que la peste tuait aussi vite. Les hommes ont été secoués par cette affaire. Je m'inquiète aussi pour tout dire. Oh mais ça fait peu ! D'ailleurs, on a la thune. Oui, ça va. Il possède des thunes. Quelqu'un qui peut nous entraîner. Ah, il peut nous entraîner à quoi ? Ah, il peut nous entraîner en éloquence. Je veux. Entraînement marchandage. Ok. Ecoutez, merci Nesca pour cet entraînement. Ça m'a fait plaisir. Ton front est toujours aussi clinquant. Allons-y. Oui. La musique est pas très forte là. C'est peut-être parce que je l'avais baissée aussi de mon côté. On va remonter un petit peu. Dépêchez-vous avant que je change d'avis. Vous devriez apprendre les bonnes manières. Quoi ? Je ne peux vraiment pas. Ah, il me parle tous. Où est-ce qu'on se tire ? Où est-ce qu'on se casse ? Je crois que c'est là. Au revoir. Merci. Ah, mais oui. C'est l'endroit où on est venu se réfugier parce qu'on se faisait poursuivre par toute la planète. Ah, il n'y a remords que c'est ça, c'est là-bas. Non, on y avait été en partant depuis Caldera, donc c'était pas non plus une mauvaise route. Je pense qu'on va peut-être refaire le même trajet. De toute façon, ça ne peut pas pousser maintenant. Donc allons-y. Allez. Allez, faites vos paris chez vous. Dans combien de secondes je vais me faire agresser par un brailleur. Un brailleur d'effet falaise. Et oui, ça a tenu littéralement une seconde ! Bravo chez vous. Bravo Desca, tu remportes un exemplaire du jeu de société Morrowind. Ainsi que le dernier numéro du dictionnaire Larousse. Décidément, Morrowind ça n'a pas changé. Bonjour. Ah, merveilleux. Vous là, oui, j'ai besoin d'une escorte. Vous pourriez vous faire l'affaire ? Ecoutez, je vous ai mis à mes passés pour vous parler de ça. Mais quoi ? Mais le jeu... Mais... Le jeu... Ça ne veut rien dire. La meuf fait bien, elle me fait... Vous, s'il vous plaît. Escortez-moi. D'accord. Ou... Ah non, je ne peux pas parler de ça. C'est trop privé. Mais tant pis hein, elle va te faire foutre ! C'est la logique d'un jeu, quoi. Allez, au secours, je vais mourir ! Je peux vous aider, je vous emmets nous, si vous... Je vous emmets nous. Non, mais je vous connais pas assez. ... Ça m'avait pas manqué, bizarrement, cette région. Bizarrement, me faire agresser par toute la faune et la flore dès que tu fais deux pas, ça m'a... Ça m'avait pas manqué. Yo Nico, JDF, c'est quoi, le jeu de fou ? Oh, il pleut, super. Tickwick, tu peux faire slash waver clear, s'il te plaît ? On essaie dans le jeu, on sait jamais. Slash waver clear. Evidemment, ça ne marche pas. Ah, putain. Tu as déjà fait mon rewind ? Moi, je suis sur ma première vraie run, le but c'est de finir le jeu. Et de se faire agresser par le plus de braillard possible en même temps. Je crois que mon record, c'était une bonne dizaine, la dernière fois qu'on s'est réfugié dans... Oh, je ne sais plus qu'elle bled. C'est un peu ça, n'est-ce que, effectivement. C'est bon. Des fois, la dernière moque, c'est plus par là. Il n'y a jamais fi de run. En temps, tu m'étonnes. Il y a des moments où le jeu devient vraiment retort. Genre qu'on a dû trouver ce putain de village, là. Le camp des Urchilakus, c'était galère. Parce que nous, il n'était pas marqué. Alors que... Il y a la mythileuse qui passe de temps en temps. Il dit, ouais, moi, c'était marqué chez moi. Où est-ce que c'était ? Alors que le jeu nous a dit, ouais, je suis à Nord-Ouest. Il va chercher dans le coin. Là-bas, on ne sait jamais. Il va chercher un petit village caché derrière Trois Collines. Allez, vas-y. Allez, les amis, en route pour l'aventure. Voilà. Un sub égale un brailleur en plus qui me suit. Alors n'hésitez pas à semer. Ah non, mais on y a passé quoi peut-être ? Enfin, peut-être au moins deux, trois heures de stream. Je vais chercher ce putain de village. Après, une fois que tu trouves le village, va chercher une grotte de merde cachée derrière une colline. C'est à mi-chemin entre le village et la montagne. Bah non, en fait, c'est genre au pif dans le coin, là. C'est à mi-chemin, on a dit, lol. Putain. En plus, je rajoute à ça que l'AVF qui a été faite à l'époque par Ubisoft est totalement... totalement aux fraises. Ou des fois, le jeu va dire Nord-Ouest alors que c'est Nord-Est dans la VO. Bref, que de belles aventures. Allez, les amis. On y est presque. Voilà. On joue à Pokémon rouge et on a attrapé trois... trois... trois mères de... Zubat, là. Comment ils s'appellent en VF, déjà ? On a attrapé trois nos sphères à petit. Merci, merci, merci. Merci. Quelques choses en vous. Ah, mais celle qui avait ses bottes à la con, là. Oh, comment les belles hauts dans ce jeu, bordel. Ok, bon, bref. Eh... Oui, papa, protège-moi. Qu'est-ce qu'il branle ? Qu'est-ce qu'il branle ? Qu'est-ce qu'il branle ? Qu'est-ce qu'il branle ? Un combat... Un combat normal dans Morrowind. Ah, il s'en bat la couille ! Et qu'est-ce qu'il fait ? Mais... On va voir où ce combat palpitant. On va le finir mon café. Vous pariez sur qui ? Le braillard ou le garde ? Qu'est-ce qu'il s'est passé avec l'intelligence artificielle, là ? Ça va, mec ? Mais... Aucun des deux. Quand je lui donne un coup de main, il me fait de la peine. Voilà ! Ici ! Il est parti à gros un poiscaille ! Allez, reviens ! Bon, allez, c'est l'heure du goûter, reviens ! Ah non, il y a un deuxième poiscaille ! Il est parti, il ne reviendra jamais. Adieu ! Adieu, Aquaman ! Alors... Merci pour tout ! Bon... Vous vous rendez compte ? On a lancé le jeu depuis à peine 15 minutes. Le nombre de trucs incroyables qui s'est déjà passé. Bref... Pardon, Jean. Bouh ! Ah ! D'ailleurs, on a appris, il n'y a pas longtemps, le décès du doubleur qui fait cette voix, justement. Vous entendez, là ? Un petit peu. La grosse voix. Je ne sais pas s'il peut le refaire. Refais ta grosse voix. Dites ce que vous avez à dire, où allez-vous en haut ? Ouais, voilà, kiffe aussi la voix d'un personnage dans Jack 2, notamment. Allez, j'ai oublié le nom, mais il décédit avant pas longtemps, donc respect à lui et à son grand travail. Euh... Alors... Parle-moi de... Ilunui. Il y a une vieille grog qui m'appelle Caverne d'Ilunibi, sur la côte, à l'extrémité nord de l'île. Elle ne compte rien d'autre que quelques rats et un poisson carnassier ou deux, contrebandé. Or, la loi s'en sert parfois de planques, mais elle est très humide et tout sauf confortable. Ouais, c'est ça où je voulais. Ok. Bon, bah je pense qu'on a les infos nécessaires, déjà. Est-ce qu'il y a moyen de pioncer quelque part ? C'est une auberche, ça, ou pas ? Manoir, non. C'est là qu'on voit la différence de taille entre les elfes des bois et les ho-elfes, quand même. Dégueulose. Comment vas-tu ? Parle-moi du minibi. Il va en payer davantage si je vous ai apprécié davantage. Allez, tiens. Prends mes d'IPO. Et Kevin du minibi, c'est ainsi que j'en appelle la vieille grotte, située à Extremité Nord du Côte de l'île. Ne vous amusez pas à y entrer, quelqu'un pourrait mal le prendre. Bonjour. Je ne sais pas. Voilà. La différence des elfes, c'est un petit peu la différence des tchibos. Comme moi, quand je suis à côté de mon ami Chaos. Allez. Dites quelque chose, voilez-vous-en. Tes yeux divergent, j'ai l'impression. Bon, de toute façon, je crois que j'ai à peu près les infos qui me fellaient. Au repos du chasseur, ça sert d'être une auberge. Quelque chose en vous ne me revient pas. Vous devriez partir. Mais... Quelque chose en vous ne me revient pas. Vous devriez partir. J'en peux plus. Ils sont tous racistes à ce fait dans ce jeu. Dormir. Qu'est-ce que vous avez fait de vous à Nirmok ? Remorquez. En vrai, ça n'a aucune importance. Pas de question. Je ne connaitrais pas le repos tant que vous ne l'aurez pas fait. Ah, il peut m'entraîner. Il y a la discrétion. Vous ne nous faites pas plaisir. Eh bien, vous non plus. Ah, c'est bon. J'ai pu me reposer ici. Hop ! Discuter avec vous ? Mon petit doigt me dit que je risque de le regretter. Oh, allez. Chou, chou, chou. Non, je peux prendre à mieux parler, moi. Je parle mieux, là, bordel. Tu es élevé où, là ? C'est la scène dans The Boys où Homelander rêve qu'il est en train de massacrer toute la manif, là. C'était pareil, en fait. C'était une hallucination. Il fait moche, il fait moche. Bon, je vais me dire qu'il faut remonter toute la côte. D'accord. On attend de l'île. Est-ce qu'il parle genre ça ? Vu que ça, c'est un petit peu une petite île, j'ai l'impression. Ouais. Ça doit être au nord, ici, du coup. On va relire le journal. Et là, c'est pas mal. Pas, 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 pas. Caninimist. Ensuite on appelle la cave. Grotte située à l'extrémité nord sur la côte de l'île. Vous vous assumez pas y entrer. Je vais quand même pas le prendre. D'accord. Bon, bah allons-y. Maisons à crable d'évages. C'est ma faute. Alors. C'est quand ils disent toute l'île, j'imagine qu'ils parlent de ça et pas de... Est-ce que ça c'est un petit peu retranché du coup ? Je ne pense pas qu'ils parlent littéralement de toute l'île de Vvardenfell, ce serait un petit peu loin. Bon, on continue de fouiller. Hé ! Oh mais que suis-je bête ? Aïe. Attendez, mais j'ai mieux pour fouiller. On va attendre qu'il fasse meilleur. Voilà, parfait. On se peut être un petit sort de marche sur l'eau et puis on est bon. Voilà, parfait. Voilà, j'ai vu deux, le retour. Sur la côte, à l'extrémité nord de l'île, elle ne contient rien. D'autres que quelques rats et poissons, carnassiers ou deux, contrebandir à la loi, sans serre, parfois de planques, mais très humides et tout sauf confortables. Est-ce que là, on est au nord ? Est-ce que ce serait par là ? Ah, il y a un petit bateau échoué. Ah ! C'est ici. On va se débarrasser de ce lamastico. On récupère. Ah ! Oh non, mais encore tout, voilà. Mais c'est... Oh my god, je vais te faire de l'eau, je vais te tuer. Le mec, il vient chaque fois pour se faire défoncer. Après, je repère son stuff. Vu leur vent, je me fais des couilles en or. Donc, c'est parfait dans ce sens. Tiens, la confrérie noire. Voilà. Voilà, ça, ça va se revendre. Ça, ça va se revendre. Voilà, parfait. Oh, j'ai monté de niveau. Voilà, au niveau 11. L'intelligence et la chance ne peuvent qu'aider, bien sûr. Mais le travail demeure la clé du succès. Qu'il est agréable lorsque tout se met enfin en place. On va se mettre un petit peu de personnalité. Je trouve qu'on en manque. Easy. Un petit peu de volonté. JT x5 ! Je lui dis oui. Oh, mais quel lieu intriguant. Quel appel à l'aventure. Non, mec, tout nu. Ah, peut-être. Trois petits coups de tésar dans le cul. On va voir le bleu. L'aventurier mort. Bâton en acier de lumière. Le bâton pour mettre des claques humiliantes. Un PO. Ok, on va explorer à gauche. C'est marrant, ça. Le fait que les deux sorts, quand ça lance deux sorts en même temps, ça fasse un espèce d'effet contré. C'est marrant, je trouve. T'as l'impression de balancer deux kamehameha qui s'entrechoquent. Non, encore un mec tout nu. Non, il approche à deux à l'heure. Il est bizarre, lui. Il n'a plus de nœil. Je m'en vais. Je m'en vais. Effectivement, il a bien fait mal. Voilà, tout va mieux. Il est revenu à la vie. Zombies des cendres. C'était le même que tout à l'heure, là ? Ah non, c'est pas le même. C'est bon, on peut récupérer. On va quand même aller voir l'autre côté, d'abord. Quelle aventure. D'ailleurs, va-t-on firme Horwind avant la sortie de Starfield ? Ça, c'est la grande question. Non, pour ceux qui se demandent, non, je ne ferai pas tout Starfield en stream. Il n'y a pas des streams dessus, mais je ne ferai pas tout dessus. Hop. Je ne ferai pas tout en stream. Oh, c'est un peu comme ça. Oh, c'est un peu comme ça. Oh, c'est un peu comme ça. ... Ouh ! Tiens ! Coup de taser ! Merde, y'a plus de charge. Merde, y'a absolument une arme magique. Voilà, on est éclaté à l'arc, je pense qu'on va la voir. Un petit objet magique sinon, genre un petit anneau. Un petit anneau de l'amour, là. Je t'envoie des payettes, à toi ! Euh... Aïe ! Et tiens ! Prends ces piles éco-plus au visage. Ok, bon, on va sortir. Attends, tu restes là, hein, tu bouges pas. Je vais me reposer 2-3 heures. Ok, c'est parti ! Voilà, du coup, il est revenu full vie. Ça, c'est ce qu'on aime. Euh... Quoi, je peux le doser, lui ? C'est pas terrible, la foudre. C'est pas terrible, non plus, la glace. Ça a comme son bouclier de mort, là. Ah, mais il y en a un autre, derrière ! Non ! Bordel le cul ! On va le doser à l'épée, hein. Voilà, pendant qu'autre se ramène... Ah, c'est bon, il n'a plus son bouclier ! Ah, putain, il est remis instant, l'enfoiré. Le combat... Le combat nul. Vite ! Hop ! On va mettre des sapes un peu. C'est bon. Alors... Il y a... Il y a encore son bouclier sur son... Sur son pied d'oeuvre. Bon, ça ressemble à ça, donc, la peste. Et qui allait être repoussant. Alors que moi, je suis vraiment... Super beau. Alors... Les engrais osseux, on s'en fiche. Spire spirituelle, allez. Hum hum... Et alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Je sais pas à quoi vous jouez de votre côté, mais vous n'êtes certainement pas en train de... vivre une aventure aussi folle que celle-là, bien sûr. On est au pic du jeu vidéo. Voilà, le... Le pic du jeu vidéo. Bah oui... Forcément, Bivou et Skyrims, on voit bien que celui-là... Voilà, ce sont que des bouses casualisées. Et regarde, le système de combat est absolument parfait. Non, bah oui. Y'a rien à redire. C'était mieux avant. Voilà, quand Morrowind est sorti, j'avais 5 ans, mais je savais que ça allait être mieux que tout ce qu'ils allaient faire après. Là, 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 là... Alors... Bon, bah c'était pas la bonne stratégie. Mais ils sont fiers, ils ont tous des boucliers de protection, là. On va peut-être que je m'en mette un aussi. Ah, ah ! Alors, c'est qui Sonic, maintenant ? Ouais, là, 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 on le défonce. Il y a encore un autre ! Yé ! Pourquoi vous êtes tous à poil, par contre ? En plus, il y a une grade, il doit faire super froid. Non, 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 non. L'aventurier est mort ! Non mon ami ! On les a déjà choins. On a déjà le full set ossement. Je vais se revancher. Un casque de... Un casque de... Ouah ! Oui, on a trouvé un nouveau casque qu'on peut mettre ! Parce que voilà, pour ceux qui découvrent notre aventure, on voulait se faire le full set en ossement. Parce que nous, on est spé Armure Intermédiaire. Sauf qu'on ne pouvait pas mettre le casque en ossement, parce que c'était marqué... Les Argonia, ils ne peuvent pas mettre de casque. Alors qu'en fait si, mais ce n'est pas tous les casques. Trop bizarre. Bon, on peut mettre celui-là du coup. Comme ça, on n'a encore plus aucun flot et c'est ça qui est beau. Sur notre spé Magilam, on est juste dégueulasse avec notre robe au-dessus de notre arbure. Yo le gros bébé ! Comment allons-nous ? Ma blessure, c'est important ! Alors donc, ce n'est pas vrai parce que j'ai attendu 15... J'ai attendu 15 heures sur place pour me remettre de tous mes dégâts, donc j'ai plus de blessure. Donc, tu ments. Je suis crevé, c'est terrible, là-bas. C'est ce qui arrive à une personne qui joue à Dark Souls 2. ... Sous-titrage ST' 501 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 Dans la citadelle Sous-titrage ST' 501 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 Mais ouais, pourquoi lui, il reprend aussi vite sa vie ? Ben je m'en vais, hein. J'ai 50 heures sur Steam. T'as dû faire beaucoup d'annex, du coup. Euh... Du soin, vite ! Ah oui, il est bien, ce sort de soin. C'est mieux que le bouclier. Euh... Merde ! Oh là, par contre, vas-y pour ressortir, hein. C'était pas là-bas ? Je suis pas sûr que c'était là-bas, pourtant. Ah salut, tu sors d'où, toi ? Ah oui, il y avait un petit chemin. Oh, t'inquiète, moi aussi, hein. Obligeons que j'y ai beaucoup joué, et pourtant, la première fois que j'ai fini la quête principale, c'était quand on l'a refait en stream. C'est ce qu'il arrive, je sais même plus si j'ai déjà fini, donc là. Je crois que j'étais quasi à la fin, mais c'est pas que j'avais pas fait le... J'ai pas fait la fin. Qu'importe quoi, j'ai moultes heures dessus, hein. Hop ! Alors... Euh... C'est où la sortie ? Est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai une corde sortie sur moi ? Je vais me tourner comme ça... Et puis hop, je sors. Voilà, super. Je sais plus où j'étais, c'est par là, je vois. Avec mes conneries. Ah non, c'est la douche. La petite corde sortie après. Il fait des conneries dans celle-là. Arrête d'être con. Ah, je culette ! Merde, c'était pas le bon sort. Tant pis. Bonjour, chez vous. Ouais, mais y'a un mec qui... Y'a un mec de feu ! Bon, j'ai pas le temps pour... C'était déjà assez d'aventure, hein. Moi, je me casse. Bon, tournons voir notre ami... Notre ami torse nu préféré. Notre alcoolique torse nu préféré. Tiayus Kosedes. Alors, si, je vais t'échapper, mon gars. Je crois que c'est la sortie ! Vite ! Bye bye ! Ah non. On se dirige. Ah non, le mauvais côté. Vite sauvière avant que ça partait en kkvite. Oh, comment il me fait mal ! Oh non, oh non, j'ai fait la pire save du monde, du coup. Parce que j'étais déjà en train de crever. Ouais... Ouais... Oui, oui, tout baiser. Ouais, c'est bon, ok. Je suis pas trop loin. Ok, c'est bon, j'étais juste là. C'est parti. 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 Je veux voir qu'on l'a peste, bordel. Ele deserved. Je vous en prie. Ah voilà, il fait beau. Soleil là. Voilà. C'est un peu le Ibiza de Tamriel. J'espère qu'on ferait les nordes, mais moi c'est wall Raktong. Si si euh. Justement, ils sont en concurrence les deux c'est comme la Guilde des voleurs à les autres là. Je crois que c'est un des DLC du coup, je ne sais plus. Voilà, cibre de la confrérie noire, tu vois. J'ai été victime d'une entreprise d'assassinat. Alors que je dormais, j'ignore qu'il veut ma mort, mais j'ai sans doute intérêt à aller parler à un garde. Un garde m'a dit que mes agresseurs étaient sans doute de la confrérie noire, et que cette dernière a donc dû lancer un contrat sur moi. Il m'a suggéré d'aller voir la Pélesse Mathius à Kérében pour obtenir plus ans pour son humour. C'était où déjà Kérében ? Non, il y a été ou pas ? Je ne sais plus si c'est un DLC ou pas, je crois que j'ai déjà dû poser la question à Tsilius. Tu, 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 tu... Tu, 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 tu... Tu, 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 tu...